Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est le moment d'aller faire les courses et de vous montrer ce que j'ai pris, donc je vais aller faire mes courses chez Lidl là il fait vraiment pas beau aujourd'hui, bon j'espère que ça va se calmer un peu parce que c'est pas terrible évidemment j'ai choisi le jour où il faisait pas beau pour faire mes courses alors que toute la semaine il va faire beau bref c'est pas ça le sujet, donc je vais faire mes courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté je vais vous montrer aussi, enfin je vais vous parler des repas que je vais faire tout au long de la semaine et je vous les mettrai en petit visuel aussi à l'écran comme d'habitude et comme d'habitude également je vous mets dans la barre d'infos les recettes, voilà toutes les petites infos que vous avez besoin de savoir voilà ben c'est parti, moi j'y vais, allez à tout à l'heure je vais commencer par le frais, le surgelé, vous allez voir j'ai pas énormément pris de courses donc j'ai pris du beurre, du beurre tendre, du beurre doux comme ça en plaquette directement pour mettre dans le congélateur parce que j'en ai la moitié d'un encore dans le frigo, mais vu que voilà, j'aime bien en avoir toujours un en fait au congélateur le beurre doux c'est pour tartiner bien sûr, ensuite au niveau du fromage j'ai juste pris une bûche de chèvre et du parmesan, parce que ça Cléopée elle m'en a réclamé alors que bon c'est vrai que j'en prends pas, j'ai pas l'habitude, enfin j'en mange pas moi donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en prendre j'ai pris une bûche de chèvre pour une recette et sinon j'ai pas mal de fromage dans le frigo parce qu'on était à Clermont-Ferrand et pendant les vacances et du coup ma belle maman m'a donné pas mal de bons fromages d'auvergne donc c'est vrai que j'en ai quand même quelques-uns dans le frigo j'ai pris du poisson pané parce que j'en ai plus dans le congélateur et que ça aussi j'aime bien en avoir toujours un d'avance ça permet de faire un petit repas qui est non prévu et surtout qui est très vite fait et maintenant je l'ai fait cuire dans la friteuse à air, franchement ça va nickel si vous n'avez pas testé, je vous le conseille si jamais vous avez une friteuse, une friteuse à air chaud donc du coup l'endalas capané, au niveau du surgelet j'ai également pris des steaks hachés pur bœuf alors là c'est façon bouchère à 5% de matière grasse, il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude bon voilà du coup je vais tester ceux-là, je ne sais pas si je les ai déjà testés mais ils m'en restaient un tout petit peu dans le congélateur mais voilà j'en voulais quand même 4 de plus ensuite j'ai pris une pâte feuilletée ici qui a un petit peu de réduction parce qu'il faut la manger quand même assez vite ensuite j'ai pris du jambon, j'en ai pris 2 paquets j'ai pris du cabillaud, ça c'est pour moi pour midi parce que quand je fais mes courses, souvent c'est vrai que je fais mes courses quand je suis tranquille la journée quand je n'ai personne à la maison et du coup j'aime bien après me faire quelque chose quand même assez vite fait et le poisson c'est top et voilà moi j'aime bien manger du poisson juste grillé comme ça avec un filet d'huile d'olive et un peu de citron ensuite j'ai pris ensuite de la truite fumée, j'en ai pris qu'un tout petit peu vous voyez le paquet il fait juste 100 grammes et il était quand même moins cher au kilo que les paquets qui étaient un peu plus gros il me reste en fait de la pâte brisée qui est dans le frigo, je m'en étais servi il me reste une petite boule donc je ferai une mini quiche à la truite fumée avec j'adore ça c'est trop trop bon j'ai pris des épinards hachés également au rayon des surgelés j'ai pris aussi 2 paquets de pilons de poulet alors pour une recette, je ne sais pas encore si je vais faire cette recette avec ça ou avec du filet de poulet mais le filet de poulet je l'ai déjà dans le congèle bref je vous montrerai de toute manière en vidéo comme d'habitude mais je pense que je vais plutôt faire avec les pilons de poulet d'ailleurs et des yaourts à la grecque parce que les yaourts à la grecque je m'en sers uniquement pour faire mes yaourts maison et je les mets directement comme ça oui oui comme ça directement j'enlève juste le carton et je les place directement au congélateur et lorsque je veux faire mes yaourts je les sors la veille en fait voilà je sors un yaourt du congélateur et je fais mes yaourts le lendemain soir voilà donc en général je le sors la veille au soir et le lendemain soir je fais mes yaourts pour qu'ils fermentent toute la nuit et voilà ce que j'ai pris pour le frais et le surgelé maintenant je vais ranger tout ça on va maintenant passer à l'épicerie et au reste alors j'ai pris des pâtes, j'ai pris des pipés rigatés ici avec des lasagnes aussi qui sont de l'autre côté d'ailleurs ils étaient en promo, c'était cool ensuite j'ai pris, alors là il y a des sacs congélation parce que j'en avais plus du tout, j'ai fini le dernier hier et un t-shirt, alors là je trouvais ce t-shirt et vu que Nico il a plus de t-shirt pour la maison je me suis dit bon tiens un petit t-shirt allez il était à je sais plus combien de 4 euros je crois ça ira très bien pour la maison j'ai pris de la lessive alors celle-ci c'est de la formile à la fleur d'oranger comme d'habitude je vous dis toujours que je ne sens jamais la fleur d'oranger vraiment dans cette lessive mais elle sent quand même relativement bon même si le parfum il est vraiment très 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 léger bon moi ma lessive préférée de tous les temps c'est Ariel bien sûr mais bon elle coûte quand même au moins 3 fois le prix de celle-ci donc je me dis que bon pour de la lessive c'est pas grave celle-ci elle fait très bien l'affaire surtout quand on n'a pas des habits extrêmement sales etc donc ça va très très bien et puis même elle le lave quand même très bien j'ai pris aussi des pêches au sirop et ça c'est vraiment un produit que je prends de temps en temps avant j'en prenais jamais mais j'aime bien de temps en temps prendre des fruits au sirop pour faire des petits clafoutis je dis un petit parce que le plat il n'est pas énorme et que ça me fait voilà en général ça fait pour 2 ou 3 personnes moi les enfants ils n'en mangent pas de toute façon donc en général c'est pour Nico et moi et ça fait un petit dessert bien sympa et j'aime bien prendre des pêches parce que ben voilà c'est un fruit d'été et que j'adore les fruits d'été et que bien sûr on n'est pas en été donc on n'en a pas et ça me fait quand même bien plaisir de manger des pêches même si c'est des pêches au sirop j'ai pris aussi du pain de mie complet il m'en reste un tout petit peu au frigo j'ai également du pain en levain que j'avais fait cuire hier matin donc voilà j'ai pas pris de pain aussi du tout aujourd'hui parce que je préfère largement mon pain en levain d'ailleurs voilà mais le pain de mie c'est vrai que ça dépanne franchement ça dépanne bien quand j'ai pas le temps d'en faire enfin quand j'ai pas le temps de faire du pain de mie j'entends pas du pain bien sûr mais quand j'ai pas le temps de faire du pain de mie les enfants ils aiment bien en prendre de temps en temps j'ai pris des 4 épices moulus du croc alors ça c'est pour faire mes carottes cakes souvent j'en avais plus du tout j'ai pris également des filets de macro au vin blanc aromate ça vraiment c'est un produit que j'adore c'est trop bon riche en oméga 3 vraiment c'est parfait je trouve et c'est pas cher en plus ça fait à peu près 1 euro la petite boîte et en général on en mange à deux avec Nico une petite boîte ça nous fait largement pour deux personnes donc c'est très bien et ensuite j'étais contente parce que j'ai trouvé de la farine bio des potres alors il restait également un seul paquet de farine de blé bio type 65 et là c'est de la type 65 des potres des potres bio d'ailleurs et je vais m'en servir pour faire mon pain au levain et pour nourrir mon levain là j'en avais plus trop il m'en reste un fond de farine bio il m'a resté un fond de farine donc là j'en ai pris trois paquets la farine bio des potres elle est un petit peu plus chère que la farine de blé je crois je sais plus à combien elle est mais c'est vrai qu'elle est un tout petit peu plus chère 1,30€ et quelques je crois ou 1,70€ je sais plus je vous le mettrai à l'écran franchement mais c'est vrai que ça change un peu et les potres c'est quand même une céréale qu'on n'a pas l'habitude trop de manger donc les lasagnes je vous l'avais dit également tout à l'heure j'ai pris de la levure chimique parce que ben voilà on fait quand même pas mal de petites choses avec la levure Cléophée en plus elle aime bien faire des gâteaux en ce moment donc fait des gâteaux, des gâteaux, des biscuits elle aime bien faire la cuisine tout court donc c'est vrai qu'elle teste quand même pas mal de petites choses et elle teste souvent des choses sucrées pour le goûter donc j'ai pris de la levure chimique et j'ai pris également deux paquets de champignons bruns ça c'est pour une recette et c'est très bon les champignons bruns je trouve que c'est vrai qu'ils sont meilleurs que les blancs comment dire il y a plus de mâches j'ai l'impression il y a plus de mâches je trouve et ils sont vraiment très très bons un petit peu plus cher aussi c'est vrai mais quand même on s'y retrouve avec le goût j'ai pris aussi de l'ail parce que j'avais plus du tout d'ail mais alors plus du tout et ça c'est la cata ensuite j'ai acheté également de la crème liquide là pareil il me restait un paquet bon mais ça c'est vrai que j'aime bien quand je fais des quiches ou enfin certaines quiches parce que pas toutes mais j'aime bien en avoir quand même en avance au frigo c'est pratique également pour faire des crèmes montées de la chantilly tout ça voilà et ensuite j'ai pris un sachet de salades les autres salades elles étaient horribles et bien plus chères que celle-ci qui est une salade iceberg qui vient d'Espagne voilà mon ticket de caisse et j'en ai eu pour 71,53€ et c'est parti maintenant je vais vous parler des menus que je vais faire cette semaine donc pour lundi ah oui alors cette semaine j'ai décidé de faire un lundi végétarien enfin un lundi n'importe quoi un jour végétarien et un jour pas végétarien en fait voilà je me suis dit bah voilà pour changer un peu pour essayer de manger un peu moins de viande poisson etc on va essayer de faire un petit peu les deux alors lundi j'ai prévu une omelette très bêtement une omelette aux champignons j'ai pas pris d'oeuf d'ailleurs parce que j'en ai beaucoup beaucoup dans le frigo Nico est allé faire les courses chez Grand Fré il y a deux jours je crois et il m'a pris quand même pas mal de légumes donc c'est vrai qu'au niveau des légumes des fruits légumes c'est pour ça que j'ai quasi rien pris ici à part la salade iceberg mais sinon j'ai quand même pas mal de légumes aussi au frigo il faut le dire donc c'est aussi pour ça que j'en ai pas pris des oeufs c'est pareil on en avait pris là-bas le fromage râpé pareil il l'a pris là-bas donc voilà c'est vrai que d'un côté j'ai moins de courses à faire moi après chez Lidl alors lundi ce sera une omelette aux champignons très simple toute bête franchement que je servirai avec une grosse salade je pense et les champignons je vais prendre les champignons bruns que j'ai acheté parce que c'est vraiment trop bon comme je vous disais tout à l'heure je trouve qu'ils sont plus goûteux que les blancs ils ont plus de mâches ils sont vraiment très bons donc voilà omelette aux champignons lundi très simple efficace alors pour mardi je vais faire du bœuf à l'iranienne c'est une recette que j'ai sur ma chaîne depuis longtemps ça fait très longtemps que je l'ai postée c'est trop bon vraiment j'adore c'est fait avec de la viande hachée avec des légumes secs donc vous avez des pois cassés à l'intérieur vous avez également des pruneaux on peut mettre des cerneaux de noix aussi bon ça il m'en reste donc voilà ou des noix de pécan si on n'a pas de noix tout court ou même on n'est même pas obligé d'en mettre mais voilà c'est vraiment un super plat complet je mets un peu de coriandre à la fin voilà c'est vrai qu'il faut aimer la coriandre bien sûr moi j'en ai dans le jardin donc j'adore ça la coriandre fraîche c'est vraiment très parfumé avec pas mal d'épices avec du riz donc je sers ça avec du riz et avec un yaourt donc il va falloir que je fasse mes yaourts maison d'ailleurs parce que j'ai là je viens d'acheter les yaourts parce que j'en avais plus je ferai mes yaourts maison et c'est vrai que j'aime bien m'en servir un peu en condiment comme on se servirait de la mouta par exemple et ben là moi j'aime bien me servir le riz avec directement avec le yaourt c'est trop trop bon vraiment je vous conseille et cette recette alors c'est vrai que le visuel il est peut-être pas très engageant on va dire mais c'est trop bon vraiment à nous on adore ça les enfants ils en raffolent Nico c'est un de ses plats préférés aussi donc voilà mardi bœuf à l'iranienne pour mercredi journée sans viande ce sera des lasagnes aux épinards alors c'est pour ça que j'ai acheté des épinards surgelés j'aime bien en acheter des frais aussi bien sûr de temps en temps ou alors j'en prends chez ma mère là en l'occurrence j'en avais pas voilà il y en avait pas et puis du coup j'ai pris des surgelés les surgelés ce qui est pratique c'est qu'on peut le portionner en plusieurs fois si on achète des frais en général on achète un sachet qui est énorme et qui va au final vous allez vous retrouver avec ça lorsque vous allez le faire cuire à la poêle donc c'est vrai que c'est un peu c'est moins pratique on va dire là directement avec les surgelés c'est super en général un paquet comme ça ça me fait en deux fois deux plats donc les lasagnes aux épinards pour mercredi ça vraiment on adore ça ici c'est trop bon ça change vraiment des épinards à la viande moi je préfère cela perso donc je me sers également d'un petit paquet de crème liquide aussi après c'est peut-être plus gras j'en sais rien je sais pas il faut voir j'ai pas calculé je vous dirais mais bon j'imagine parce que la crème à 30% de matière c'est vraiment très très gras après avec la viande aussi c'est gras aussi mais bon voilà donc là c'est avec de la crème liquide et c'est trop bon enfin nous on adore ça donc pour mercredi lasagne aux épinards alors pour jeudi j'ai noté poulet au curry avec du riz et des ricos verts alors soit je vais faire ça soit mais alors il faudrait que j'aille acheter des pommes de terre parce que j'en ai pas pris chez Lidl parce que je préfère prendre celles qui sont chez Grand Fray en fait et là j'ai complètement zappé de dire à Nico de m'en prendre alors soit j'irai chercher des pommes de terre chez Grand Fray parce que je les prends par paquet de 4 kilos c'est des binge binge je sais pas comment on dit des gros paquets de 4 kilos vraiment ça vaut le coup de les prendre en général ça tourne autour de 1 euro le kilo un petit peu moins peut-être et donc avec je pourrais faire des frites si je me sers donc du poulet que j'ai acheté j'avais fait une recette à la friteuse à air il y a quelques temps lorsque je vous avais présenté ma dernière friteuse à air que j'ai et enfin une des recettes c'était à base de poulet et c'était tellement bon mais vraiment trop trop bon voilà donc je me tâtais de faire cette recette en fait donc je pense que je vais faire ça de toute manière je vous le mettrai à l'écran je vous mettrai également en barre d'infos la recette que j'ai prise enfin voilà je vous montrerai tout donc soit ce sera du poulet au curry avec du riz et des haricots verts on va dire un peu classique ou soit les pylons de poulet cuisinés comme je l'avais fait dans ma dernière vidéo la recette avec des frites voilà et avec une sauce donc c'est mariné c'est une sauce sucrée salée c'est trop bon à base de sauce soja d'ail etc donc de toute manière je vous mettrai tout dans la barre d'infos pour vendredi repas végétarien ça va être très très simple ça va être des petits feuilletés chèvres et salades donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore pour le soir ça change que de faire une tarte ou une quiche et avec les la pâte feuilletée c'est bien parce que ça fait feuilletée forcément et avec du fromage à l'intérieur c'est trop bon et nous on adore avec du chèvre donc c'est un plat que je fais quand pas hyper souvent mais de temps en temps c'est vrai que j'aime bien quand j'ai une pâte feuilletée je la coupe en petits morceaux je le remplis avec du chèvre on peut même on peut mettre même si on veut une petite pointe de miel à l'intérieur ben là moi j'en mets pas parce que les enfants ils préfèrent sans mais c'est vrai qu'on peut et c'est délicieux j'aime beaucoup aussi et voilà et servis avec une salade on peut parsemer avec des graines etc c'est trop bon donc voilà pour vendredi je me suis dit vite fait bien fait les petits feuilletés de chèvre parce que c'est très facile à faire en fait il faut juste couper la pâte feuilletée remplir avec le chèvre voilà il faut faire des petits fourrés comme ça là et ensuite griller au four et c'est très très bon pour samedi un des plats que vraiment que je fais très souvent d'ailleurs vous avez vraiment l'habitude si vous me suivez sur la chaîne c'est enfin ce sont des wraps plutôt avec du chili alors je peux en faire ou au poivron avec du poulet etc bon là je pense que je vais faire avec un chili parce que ça permet aussi de manger d'air éco rouge à l'intérieur avec du maïs donc il y a vraiment pas mal d'ingrédients à l'intérieur c'est très très bon il m'en reste également pour le lendemain midi en général lorsque j'en fais servi soit avec du riz soit avec des petits chips ou soit juste avec une salade franchement en général même je fais rien en accompagnement juste la salade ça c'est vraiment top surtout que les enfants en plus ils rajoutent du fromage de chèvre dessus de chèvre n'importe quoi de l'emmental dessus sur leur galette sur leur wrap moi non je préfère quand c'est nature mais je mange toujours aussi comme avec le bœuf à l'iranienne avec un petit peu de yaourt dedans dans l'assiette voilà c'est très bon l'ensemble le mélange des deux c'est trop bon voilà donc ça me dit wrap wrap chili je vous mettrai la recette dans la barre d'infos d'ailleurs je suis super contente parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont félicité pour cette recette parce qu'ils l'avaient faite et ça fait vraiment super plaisir merci beaucoup donc je vous mettrai la recette dans la barre d'infos c'est une recette que j'ai fait il y a très longtemps sur ma chaîne il y a la recette du chili il y a la recette des tortilles à maison voilà donc je vous mettrai tout ça et pour dimanche je vais faire une quiche au blette alors là c'est un plat que j'adore vraiment je sais qu'il y a peut-être pas trop de gens qui aiment les blettes moi vraiment enfin nous on adore ça bon les enfants ils raffolent pas on va dire mais ils aiment bien quand même c'est pas leur truc préféré non plus de tous les temps mais ils en mangent et c'est bien parce que ça leur fait manger quand même des légumes verts et là j'en ai récupéré chez ma mère qui était mais énormissime vraiment vu qu'il a pas mal plu là ces derniers temps les blettes elles étaient énormes vraiment énormes donc j'en ai pris 6 feuilles et j'en ai déjà mis 3 directement enfin je les ai déjà préparé j'en ai mis 3 dans le congélateur vraiment parce que il y en a beaucoup trop avec 6 feuilles et je pense que je ferai une quiche avec les 3 feuilles qu'il me reste voilà donc ça ce sera prévu pour dimanche une quiche oblette on peut rajouter également du chorizo la recette de base que je vous avais déjà donné d'ailleurs il me semble c'était avec à base de chorizo là j'ai pas envie de mettre du chorizo c'est très bon sens également donc qui choblette pour dimanche et voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu merci beaucoup de l'avoir suivi n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires les menus de la semaine que vous avez prévu de faire ça peut toujours me servir à moi ou même aux personnes qui lisent également les commentaires je vous remercie également pour tous vos commentaires du coup et pour tous vos likes que vous me laissez à chaque fois pour vos petits mots vraiment trop 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 gentil ça fait vraiment très plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye